Bienvenue dans cette édition une fois de plus. La tension monte à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, suite au rejet par la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS2, Chisekedi, de la candidature d'un ancien ministre de la Justice à la tête du Sénat. En réponse, le mouvement pro-Kabila, l'ébéré rouge, a déclaré qu'il tiendrait une contre-marche pour soutenir la candidature d'Alexis Tamboué, considéré comme un partisan du régime Kabila. Eh bien, Géry, le climat est pour le peu qu'on puisse dire très tendu depuis la semaine dernière entre les partisans du président Felice Chisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila. Les marches politiques à Kinshasa sont interdites depuis cette semaine et cette escalade, vous l'avez dit, a commencé avec la marche des jeunes de l'UDPS contre la candidature de l'ancien ministre de Justice Alexis Tamboué à la présidence du Sénat. Et contre toute attente, le FCC a présenté la candidature de son ticket. Eh bien, tenez-vous bien, Alexis Tamboué et Vahirista Beauchang et la plateforme politique qui est dirigée par l'ancien président Joseph Kabila est assurée de sa victoire écrasante à l'issue de cette élection étant donné le nombre imposant de ses membres dans cette importante institution. Hubert Chiwaka dirige l'Institut de recherche sur les droits de l'homme basé à Lubumbashi, en RDC. Bonjour Hubert Chiwaka et merci d'être avec nous. Quelques jours avant l'élection du bureau du Sénat, la tension monte entre les jeunesses du FCC et de cash, pourtant alliés. C'est une situation... Est-ce une situation réellement inquiétante pour vous qui est de la société civile ? Oui, effectivement, parce que vous êtes sans ignorer que l'alliance entre FCC et cash, c'est une alliance politique entre deux groupes d'individus, des libérants politiques, qui ne répondent pas tout à fait aux attentes de la population. Parce que vous savez qu'au mois de décembre, la population avait décidé de changer de régime, mais politiquement, le groupe du président Kabila avait réussi à garder la même mise sur l'Assemblée nationale, le Parlement et les assemblées provinciales. Mais cependant, cette majorité numérique qui est dans les assemblées au Parlement national et les assemblées provinciales ne reflète pas tout à fait la volonté de la majorité et de la population. Ce qui nous fait dire, à notre entendement, c'est que l'alliance politique est très fragile si les deux groupes ne savent pas gérer la population pour les contraindre au divorce. – Eh bien, M. Hubert Siwaka, il y a quelques mois, quand est née cette alliance, nombre d'observateurs l'avaient qualifié de contre-nature et devaient desservir à l'alternance acquise en décembre. Est-ce que les tensions actuelles semblent leur donner raison pour vous ? – Cette interprétation politique n'est pas tout à fait de mon avis parce que rien n'est impossible en politique. Vous pouvez voir ceux qui peuvent parler des adversaires aujourd'hui à voir la fin de la journée, s'accorder sur leurs intérêts. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les libéraux politiques des deux bords se sont accordés sur leurs intérêts politiques à préserver. Leurs intérêts ne reflètent pas tout à fait les intérêts de la population. C'est ce qui fait que vous entendez la grogne de la population contre cette alliance. On veut que le président de la République, Félix Sartan-Tisséguedi, puisse se pousser à avoir un gouvernement qui peut répondre aux aspirations de la population. Mais l'alliance dans laquelle il s'est engagé avec le FCC, le régime déchu, fait qu'il puisse avoir un peu de réserve dans cet engagement de la réforme. – Alors pour finir, M. Chihuahua, comment peut-on apaiser ces tensions ? – Ce qu'il convient à faire pour le moment, la recommandation première va aux organisations de la société civile, fait qu'il faudrait continuer à avoir une pression très élevée sur les dirigeants de sorte qu'ils puissent respecter les besoins, les devoirs de transparence vis-à-vis aux services qu'ils doivent rendre à la population. Et deuxièmement, ce que nous pouvons recommander, c'est aux FCC, les groupes politiques de régime passé, de revoir un peu à la baisse leurs ambitions, parce que vous savez que ce groupe veut avoir toutes les assemblées, l'Assemblée nationale, le Parlement, les assemblées provinciales, ils veulent avoir tous les gouverneurs, ils veulent avoir tous les postes des ministres, et puis finalement, on ne comprend pas s'ils ne réalisent pas que la population veut un changement à tous les niveaux. Et on se demande qu'est-ce qui leur donne cette ambition de vouloir tout contrôler pendant que la population ne veut plus d'eux. Et la troisième recommandation, c'est au président de la République, Félix-Antoine, tu s'étais dit, n'est pas oublié l'aspiration profonde de la population et résumée par le slogan que lui-même entend souvent, le peuple d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada